Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit kit de Revell, un Easy Kit Pocket qui est sans doute plus disponible facilement maintenant dans les magasins il se trouve que j'en ai trouvé un à dose, je l'ai fait déjà mais j'aime beaucoup le design de cet engin et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de le faire de manière nouvelle puisque je l'ai déjà faite, cette maquette, il y a peut-être moins de 10 ans donc voilà, il s'agit de l'ARC 170, l'ARC 170 qui rappelle quelque part avec ses ailes déployées le X-Wing c'est un engin qui est utilisé par les clone troopers et que l'on voit surtout et essentiellement dans le troisième film La Revenge des Sith je ne sais plus si on le voyait dans les dessins animés, il me semble que c'est le cas mais il y avait surtout les gunships pour celui-ci, je ne me rappelle plus très sincèrement mais sinon donc c'est un engin qui est franchement sympa qui fait à la fois nouveau et vieux design et que l'on voit donc dans le troisième film de La Prélogie il s'agit d'une maquette de Revelle qui est sortie, voyons ça 2012, voilà, donc en fait 5 ans donc je l'aurais fait il y a 5 ans et donc ça complète quand même astucieusement la collection des Liquid Pocket que j'aime beaucoup à quelques exceptions près, une des grosses exceptions notamment c'est le Naboo Starfighter qui non seulement n'apporte rien mais vraiment trop petit vraiment aucun intérêt le Jedi Starfighter est sympa mais bon, il s'approche du 1.72 qui était proposé chez FineMods mais sans l'anneau qui permet de faire des voyages en vitesse lumière non, franchement il y a vraiment des trucs sympas que ce soit le Jedi Starfighter ici le Republic Gunship même le Sif Infiltrator de Darth Maul est pas mal, je vous présenterai un de ces 4 donc une collection de petits kits franchement que je conseille surtout que ce soit pour débuter, faire du kitbash ou faire des délires franchement c'est très bien du coup comme je l'ai déjà monté je vais pouvoir en parler plus aisément donc la maquette date de 2012 l'échelle serait du 1.83 c'est juste impossible je pense que c'est plus proche du 1 centième mais bon, on ne va pas faire des calculs précis pour ça on va dire que ça s'approche du 1 centième voilà, et donc c'est dans une petite boîte petite boîte à argenté ici mais j'espère que ça s'est ressorti en version non peinte chez Revell en attendant on va ouvrir cette boîte et voir ce que ça contient avant d'en venir sur le contenu de ce kit en particulier je rappelle qu'il existe aussi en grande taille là pour le coup il est plus proche du 1.72, 1.60 c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas possible que ce tout petit kit soit au 1.85 ou je ne sais quelle échelle était noté à l'arrière plus proche du 1 centième donc voilà ce kit existe aussi en grande taille et d'ailleurs la majorité des défauts que je vais révéler ici qui ne sont pas légion sont présents aussi sur le grand kit alors qu'est-ce qu'il en est déjà alors ces kits là étaient avec une petite notice en noir et blanc on commence comme bien souvent avec ce genre d'engin avec le cockpit et les pilotes voilà, à l'époque il y avait des petits pilotes qui sont là et moi je suis désolé mais ça c'est très très proche quand même des pilotes 1 centième qu'on a par exemple sur les kits Gundam pour moi ça ne fait aucun doute c'est pas du 1.80 ça ne s'approche pas du tout de ce qu'on peut trouver au 1.72 ou 1.80 ou même 1.90 ou quoi ça pour moi c'est du 1 centième peut-être même du 1.10 voilà, donc par contre ce qui m'étonne c'est que là les figurines ne sont pas peintes dans ma mémoire il me semblait que ça l'était mais qu'importe donc voilà on commence par le cockpit ensuite les ailes qui resteront en position en position ouverte position qu'on peut changer dans le grand modèle ensuite il suffit de mettre les ailes et les moteurs sur la carlingue le canon supérieur le canon inférieur les canons sur les ailes et on a fini ça a l'air d'être super simple la seule pièce transparente et qui est vraiment très transparente c'est celle-ci elle a cependant un super gros défaut je vais vous ouvrir le sachet pour vous montrer ça de plus près alors voilà il se trouve qu'il y a une très grossière erreur de la part de Revell sur cette pièce parce que comme vous le voyez vous avez une sorte de petit détail ici qui est en blanc alors qu'en fait ça devrait être transparent voire être un trou et c'est la partie transparente qui devrait être peinte très gros défaut de pochoir et je le prouve immédiatement idem pour cette partie-là avec la boîte qui est visiblement donc un modèle informatique puisque je ne crois pas qu'il y ait eu de de miniatures pour ces engins-là dans le troisième film vous le voyez il y a comme un souci là voilà il devrait y avoir ça et ce n'est pas le cas donc en fait il faut repeindre ici cette partie-là et surtout je vais vous expliquer pourquoi il faut faire un trou là où il y a l'espèce de symbole blanc là qui ne devrait pas en être un c'est que même si ce n'est pas visible ici en fait cette partie-là doit être doit représenter en fait l'endroit où se place un astromech de type R2-D2 et là ils ne l'ont pas fait et ce n'est pas peint correctement donc la personne qui a fait la maquette c'est peut-être basé sur ce modèle cette image qui est ici mais il n'a pas fait correctement son boulot même pour le pochoir ici ou encore l'absence d'astromech et cette erreur vous la retrouvez sur le grand modèle ce qui prouve qu'ils ont utilisé les mêmes documents pour l'un et l'autre des kits voilà donc ça c'est très dommage mais je vais vous expliquer comment on répare ça tout à l'heure pour le reste puisqu'on était sur la carlingue vous voyez que comme c'est pré-peint c'est quand même bien pratique là il y a les petits logos et tout cela dit si je ne me trompe pas c'est en creux c'est-à-dire qu'il est possible de reprendre l'insigne qui est ici à la peinture à main levée et sinon de l'effacer si jamais on repas entièrement le kit ce qui est plus ou moins ce qu'il faudrait faire ne serait-ce que pour les détails qu'il y a à l'avant voilà mais ça implique quand même de poncer pas mal que ce soit au-dessus ou en dessous c'est un petit peu dommage mais il n'y a pas de problème de jonction donc ce n'est pas un souci les pilotes que j'ai montré tout à l'heure pour moi dans ma tête il me semble qu'ils étaient prépeints et là ils ne sont grossièrement pas en blanc alors qu'il y a tous les détails qu'il faut et que ça correspond vraiment aux pilotes clones qu'on voit dans le film mais bon ça demande un petit peu de boulot mais rien de bien compliqué les canons qui sont ici qui sont moi je trouve magnifiques si ce n'est qu'il va falloir peindre en noir ou faire des petits trous ici pour pour éviter que ce soit plein quoi des détails de fou sur cette partie des ailes et comme on voit aussi là c'est prépeint avec le logo de la république le reste des ailes et des moteurs moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les détails qu'il y a là-dessus et enfin j'ai oublié ça c'est donc le cockpit avec les pilotes du coup on observe d'ailleurs que le brave droïd se retrouverait directement sous sur un des pardon sur un des pilotes si on laisse ça comme ça en fait le siège devrait être beaucoup plus en avant et il y a un petit problème ici de de conception je pense le reste des moteurs les entrées d'air les petits canons à l'arrière qui sont beaucoup trop petits et surtout beaucoup trop fragiles mais on va y revenir en vous montrant le modèle monté épin et voici donc l'arc 170 monté épin que j'ai fait donc a priori il y a 5 ans ça devait être avant que je déménage et c'est un modèle que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que je ne l'ai modifié qu'à moitié je ne me suis pas amusé à tout repeindre et j'ai utilisé simplement la technique des jus et de wavering et de brossage à sec notamment avec du matériel citadelle je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près donc les pilotes à l'intérieur même si on les voit mal voire pas du tout sont bel et bien peints voilà et sinon j'ai ajouté l'astromech manquant voilà c'est mieux comme ça ici et malheureusement je ne montre pas dans le bon sens entre guillemets puisque voilà donc comment j'ai fait pour rajouter cet astromech alors déjà d'une part il m'a fallu un morceau de grappe et vous allez me dire mais quel morceau de grappe tout simplement en fait vous pouvez façonner éventuellement un morceau de grappe de la taille que vous voulez et surtout avec la forme que vous voulez mais là il me fallait un truc qui ressemble à un dôme quoi donc qu'est-ce que j'ai utilisé j'ai utilisé des morceaux de grappe issus d'une maquette Star Wars aussi étonnant que ça puisse paraître il s'agit en fait de petits morceaux de pastilles d'éjection très certainement issus de la maquette de du poids dresseur d'Anakin voilà et là vous avez quantité de petits morceaux de grappe avec un bout arrondi qui sont parfaits pour faire ce genre de détails donc je conseille fortement de garder ces morceaux de grappe du poids dresseur d'Anakin qui d'ailleurs par ailleurs est une source de pièces pour kits bâches absolument fascinantes c'est vraiment un très bon kit pour ça et donc voilà j'ai pu faire ce petit astromech très facilement avec ce modèle-ci et ça fait entre guillemets un petit peu toute la différence sinon pour le reste voilà rien de bien compliqué j'ai donc du coup mis de la Tamiaputi éponsée en dessous et un petit peu au-dessus alors au-dessus c'est un petit peu dégueulasse je me rends compte maintenant mais bon ça passe et comme on le voit donc c'est un petit kit vraiment tout ce qui est de plus sympatoche et facile à faire si ce n'est peut-être pour les canons à l'arrière qui font franchement franchement mou pour rester poli donc voilà c'était donc la présentation de l'arc 170 des clone troopers que l'on aperçoit dans le troisième film de la prélogie Star Wars j'espère que cette présentation vous a plu j'espère que vous trouverez l'occasion de mettre la main sur ce kit que ce soit le grand ou le petit dès que je remets la main sur le grand modèle je n'hésiterai pas à vous le présenter d'autant que je l'ai là aussi en plusieurs exemplaires non monté monté juste monté j'avais pas pris le temps de le modifier j'imagine que ces kits étaient sortis pratiquement sur la même période donc celui-là était quand même nettement plus facile à faire que l'autre en termes de modification d'autant que j'avais mis la main sur un kit de conversion il y a des années donc j'imagine que c'est pour ça que je l'avais mis de côté voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux kits Star Wars à vous abonner Sous-titrage ST' 501